... Eh bien, merci encore à tous d'être là. Je crois qu'il y a une large présence féminine. C'est agréable. La plus curieuse. Il faut dire toujours merci au lycée de l'Ocurie de mettre à notre disposition son établissement. Puis à Cométhique, de nous prêter le matériel vidéo. J'ai commencé à mettre en ligne une première vidéo. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre de montage artistique. Mais ça a le mérite d'exister. C'était la conférence de la précédente séance. C'était René de Bensousson qui nous parlait de la Shoah. Et puis là, je vais continuer à mettre toutes les vidéos en ligne. Donc si vous ratez des cours, vous aurez aussi des cours de rattrapage. Il y a aussi la conférence de René Tauboul. La dernière conférence qu'il a faite. Il faut dire un grand merci à René Tauboul. Parce que ce soir, nous devions recevoir Stéphane Rion, qui devait nous parler des luttes populaires au 19e et 20e siècle. Et puis dans son métier, il est aussi enseignant. Il avait ce soir un conseil de classe dont il ne pouvait pas se libérer. Et donc René a bien gentiment accepté de remplacer Stéphane. Et René nous régale toujours avec ses cours sur Karl Marx. Mais je crois qu'il prend lui aussi beaucoup de plaisir. Puisque tout à l'heure, il me disait que déjà l'an prochain, il a plein d'idées pour revenir à l'Université populaire en Nouvelle. Et c'est avec grand plaisir, si vous en êtes d'accord, vous aussi, bien entendu, que je lui proposerai d'animer des 3 ou 4 séances encore l'an prochain. René, je te laisse nous régaler comme d'habitude. Bien. Pensez à rallumer vos téléphones portables en portant. Il faut donc les éteindre. Dans les premières séances qu'on a faites, on a parlé essentiellement de Marx, un peu le théoricien, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de Marx en tant que militant, en tant qu'homme d'action, si je puis dire. Donc, comment il voyait l'action et quelles propositions il mettait à l'oeuvre. Alors, en règle générale, on divise l'oeuvre de Marx en trois parties. Son analyse économique, capital, la reproduction du capital, les crises, etc. La philosophie, c'est-à-dire l'histoire, comment elle se déploie, quel sens donner à ce mouvement. Et puis, la troisième partie, c'est la politique. Alors, du point de vue politique, Marx a écrit énormément de choses. D'abord, c'était un observateur attentif de son temps. Donc, il commentait à peu près tout ce qu'il voyait, les mouvements militaires, les changements institutionnels dans les pays développés. Et il essayait de donner un peu de sous-passement théorique à ces mouvements qu'on voyait. Les guerres entre les différentes nations, etc. Donc, il fait ce travail. Et puis, ce travail, c'est aussi un travail qui était rémunéré pour partie, puisqu'il écrivait des articles de journaux, notamment pour les journaux américains, où est commentée l'actualité de l'Europe, la guerre de Crimée, les coups d'État de Napoléon, la Bonaparte. Donc, il y a tout un aspect très factuel, historique, où il commente presque au jour le jour. Également, il essayait de guetter les mouvements politiques qui auraient pu annoncer une révolution prolétarienne, comme il pensait. Et disons que, dans ses prévisions, c'est plutôt là-dessus qu'il s'est le plus souvent trompé. Et puis, il va donner un certain nombre d'idées personnelles sur le Parti communiste. Qu'est-ce que c'est qu'un Parti communiste ? Qu'est-ce que c'est que l'État ? Qu'est-ce qu'on doit faire de l'État ? Puisque l'État, c'est quand même une institution importante qui organise notre vie sociale. Et puis, il va donner aussi son avis sur les syndicats, par exemple. Il va dire qu'est-ce que c'est que le syndicat ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il va essayer de mettre tout ça en œuvre. Et puis, il va créer des mouvements. Donc, il va participer à la création de la Ligue des communistes, et puis ensuite de l'Association internationale des travailleurs à l'idée. Et puis, il va donner un certain nombre de commentaires extrêmement précis sur des événements très forts. Alors, il faut dire que Marx, d'un point de vue politique, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué. Et il a évolué presque, on peut dire, jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas une doctrine de Marx qui serait toujours la même, de bout en bout, de ses œuvres de jeunesse à ses œuvres de vieillesse. Il faut comprendre le contexte dans lequel il a évolué. C'est un fils de bourgeois, bien sûr. Et ses premiers combats politiques sont, disons, une revendication d'une démocratie parlementaire, notamment en Allemagne. Donc, il pense que l'Allemagne doit s'inspirer de la France. La France, c'est le grand inspirateur au moment de la jeunesse de Marx. Il faut dire que Marx est rénant. Et les rénants éclairés sont ceux qui aimeraient être rattachés à la France. Et donc, ils voudraient profiter du rattachement à la France pour être, comment dire, pour vivre une démocratie un peu plus complète. Donc, il va commencer dans ce texte à commenter l'absence de liberté démocratique de base telle qu'elle est vécue en Allemagne. Et puis, il va changer. Alors, il va changer pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le régime prussien se durcit. Les libertés sont de plus en plus restreintes. C'est-à-dire pour cette raison qu'il ne trouvera pas de poste à l'université. Donc, il vivra un peu en exil, comme un paria, etc. Et puis, il va, justement, grâce à cet exil, en France. Et en France, il va rencontrer des révolutionnaires, surtout des anarchistes, qui veulent en finir avec le capitalisme. Et pour lui, c'est une révélation assez importante. C'est là qu'il va commencer à comprendre, c'est à Paris qu'il va commencer à comprendre que la lutte des classes, c'est vraiment très important et que c'est le moteur de l'histoire. Et donc, il va commencer à fréquenter des communistes. À l'époque, ce qu'on appelle les communistes, ce sont plutôt des anarchistes, d'ailleurs. Ce ne sont pas des communistes au sens habituel d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens infundés dans un parti, dans la logique de la domination russe, etc. Et donc, il commence à fréquenter des communistes. Il est converti au communisme, si je puis dire, par des gens qui sont plus avancés que lui. Et puis, en 1848, il va commencer à participer à une révolution. 1848, c'est une révolution internationale. Il y a des mouvements en France, bien entendu. Le plus important, ce n'est pas en France, mais aussi en Allemagne, mais aussi en Belgique, un peu partout. Disons, en Europe, il y a une forme de révolution internationale qui lui donne quelque espoir. Concrètement, il participera d'ailleurs à la révolution en Belgique. Il prendra même le fusil, même s'il n'a pas fait grand chose, mais il a l'espoir, justement, de trouver les armes et de se battre concrètement pour faire changer la société. Alors, entre-temps, bien sûr, 1848, c'est la date de publication du Manifeste communiste. Et ce Manifeste communiste, bien sûr, c'est lui qui l'a rédigé avec une contribution de Engels qui n'est pas très connue, qui n'est pas très précise même. Mais c'est le document officiel de la naissance des partis communistes. Et ce document, qui s'appelle le Manifeste du Parti communiste, bien sûr, c'est un acte un petit peu fondateur auquel on se référera dans les années futures, surtout après la mort de Marx. Alors, il va évoluer comme ça vers une logique révolutionnaire. Par contre, après 1848, il ne variera plus jamais de cette idée que la révolution est nécessaire et inévitable. Et donc, il n'y a pas de place pour la social-démocratie. La social-démocratie, justement, elle va commencer à se développer en Allemagne, mais elle se fera contre la volonté de Marx. C'est-à-dire, cette social-démocratie, au fond, c'est le regroupement des partis socialistes en Allemagne. Et ces partis pensent qu'on peut faire évoluer la société par les élections. Et bien sûr, ils pensent que le prolétariat, devenant de plus en plus éduqué, de plus en plus nombreux, eh bien, il peut envoyer de plus en plus de ses représentants au Parlement et faire voter des droits qui feront avancer la société vers le progrès social. Cette thèse-là, elle est combattue par Marx jusqu'à sa mort. Marx ne supporte pas cette idée, justement, qu'on puisse, par les élections, changer les choses. Par contre, son collègue Engels, lui, au contraire, il va être la grande caution de la social-démocratie. Et il y a un texte de 1895 d'Engels qui date d'après la mort de Marx, puisque Marx décède en 1883. Et Engels dit, ben, les révolutions, c'est fini. C'est fini, au moins, dans les pays les plus développés. Bien sûr, et puis il y aura encore des révolutions ailleurs, dans des pays retardés sur le plan du développement économique, mais le développement économique a fait que maintenant, c'est par la voie démocratique et le parlementarisme qu'on doit pouvoir faire avancer les choses. Et ça, c'est évidemment la vraie social-démocratie, pas du tout la social-démocratie comme on le rend maintenant au parti socialiste. Alors, Marx, lui, au contraire, il va durcir sa position après la Commune de Paris. Et il va considérer que la Commune de Paris, c'est un événement colossal, important. Non pas parce que c'est une page d'histoire douloureuse et pathétique, mais aussi parce que la Commune de Paris, elle réinvente les formes de la vie sociale. Et au fond, le message de Marx à propos de la Commune de Paris, ça sera de dire, bien, vous voyez que la Commune de Paris correspond à la prise en charge du pouvoir politique par les prolétaires eux-mêmes. Et donc, on n'a pas besoin maintenant de l'État bourgeois et du parlementarisme. Donc, voilà un petit peu cette trajectoire que suivra Marx. Alors, dans le manifeste communiste, il faut bien le dire que Marx n'est pas toujours très clair sur ce qu'on peut faire de l'État. Mais après, surtout après la Réunion de 1948, il va être au contraire, il va revenir à ses premières critiques, celle de 1842, où il dénonce l'État comme une institution malfaisante. Et donc, ça, ça va être le marqueur de toute la vie de Marx, la dénonciation, évidemment, de l'État. Alors, il va participer aussi, à partir de 1864, à la création de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs. Il va être un des membres fondateurs, un des membres les plus importants, parce qu'il en rédigera les statuts. Mais, très rapidement, il va être dépassé et, en quelque sorte, mis en minorité. Si bien qu'après 1865, Marx, dans l'international, est toujours minoritaire. Et la dominante de l'international, c'est plutôt Bakounine et les anarchistes. En tant que Marx, c'est d'ailleurs, la Commune de Paris ne se référera jamais à Marx, alors qu'elle se référera à Proudhon, à Bakounine. Les Bakouniniens sont très influents dans la Commune de Paris, mais Marx est complètement ignorée. Alors là, la première internationale, c'est ce qu'on appelle l'Association internationale des travailleurs, sera dissoute, justement, en 1873, et elle va se déchirer, comme c'est un peu l'habitude à gauche, c'est un mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle va démontrer une incapacité à surmonter ces dissensions et à aller, évidemment, de là. Alors, la grande question qu'on pourrait se poser, justement, c'est est-ce que Marx pensait que la révolution était toujours possible ? À la fin de sa vie, on a un peu des doutes, parce qu'il est un peu usé, et beaucoup de mouvements ont échoué, le capitalisme a évolué, il y a une amélioration des conditions de vie du prolétariat, etc. Mais, vers la fin de sa vie, toute la fin de sa vie, Marx pense que la révolution socialiste, elle va se produire aux États-Unis. Et il forme le projet, d'ailleurs, d'immigrer aux États-Unis. Je vais aller m'installer à New York, et là, je ferai, je créerai un journal révolutionnaire, il n'aura pas le temps de mener à bien cela, parce qu'il a des ennuis familiaux, des ennuis de santé, et puis il décèdera, bien entendu. Par contre, il a toujours émis des réserves, jusqu'à la fin de sa vie, sur les capacités de la Russie à faire la révolution socialiste, que lui pensait devoir être la révolution socialiste. N'oubliez pas qu'en Russie, la Russie, c'est le premier pays qui a traduit le capital de Marx. Et cette traduction, d'ailleurs, elle était le fait de Bakounine lui-même. Donc, Bakounine admirait beaucoup Marx, même s'il s'est beaucoup disputé avec lui pour des tas de raisons. Mais Bakounine pensait, justement, qu'on pouvait utiliser les théories de Marx sur l'accumulation du capital pour déclencher des révolutions, même dans des pays relativement arriérés, comme l'art. Mais Marx, lui, ne croit pas du tout à cela. Il pense que la révolution sociale ne peut advenir que dans un pays éduqué et développé sur le plan économique. Alors, donc, parlons un peu des différents textes où on trouve une idée de la politique de Marx. Bien sûr, il y a le manifeste communiste. Un manifeste communiste, c'est un texte assez curieux. C'est un texte qui ne va pas du tout de soi, parce que j'ai l'habitude de l'appeler le manifeste du parti communiste. Et il serait plus juste de dire que c'est le manifeste du parti décommuniste. Parce que ce qu'on va voir, évidemment, c'est que Marx, lui, ne pense jamais à un parti communiste qui serait de type léniniste. Il est complètement opposé à la centralisation, à la hiérarchie dans la forme de parti. Par contre, quand il parle du parti décommuniste, il désigne au fond tous ces communistes, bien sûr, qui ont la volonté de faire cette révolution et qui ne sont pas forcément encartés dans un parti, par exemple. Donc, le texte, le manifeste communiste, a été écrit en 1847 et publié en 1848. Et on peut dire qu'en quelque sorte, le manifeste communiste anticipe la révolution de 1848. Ça, c'est le texte, c'est probablement le texte le plus lu, le plus connu de Marx. C'est un peu un petit texte, assez facile à lire. Marx était forcé pour une fois d'être clair dans ce qu'il écrivait. C'est vrai que ce texte n'a pas une grande rigueur. On va revenir un peu plus tard là-dessus, cette question, parce que ce que met souvent en avant ce texte comme solution politique au conflit de classe, ce sont des solutions qu'aujourd'hui on qualifierait de keynésiennes et qui sont très proches de celles, par exemple, de l'économiste Léon Valras. Mais ce n'est pas un texte qui est clair sur ce qu'on fait de l'État bourgeois et ce qu'on fait du parlementarisme. Mais en tout cas, c'est un texte qui est fondateur parce que c'est dans ce texte qu'il dit deux choses. Un prolétaire de tous les pays « Unissez-vous, comment vous serez ? » Mais aussi, il signale que la lutte des classes, c'est le moteur de toute l'histoire de l'humanité. C'est une chose qui est évidemment extrêmement contestable, qui est compliquée, mais en tout cas, c'est sa thèse et c'est cette thèse qui va emporter la décision. Alors, quand il dit « L'histoire de l'humanité est équivalente à l'histoire de toutes les classes », c'est pour nous expliquer que l'histoire a un sens. Elle va quelque part et elle va quelque part qu'il y ait une amélioration du genre humain. Donc, ce genre humain va nécessairement, en s'améliorant, il n'est pas sûr que sur ce point, Marx ait eu raison. Mais enfin, ensuite, il y a, comme notre grand texte politique de Marx, il y a « Les luttes de classe en France ». Alors, « Les luttes de classe en France », c'est justement un petit ouvrage que Marx a publié en collationnant un certain nombre d'articles qu'il avait écrits sur la France et où il explique le rôle de chacune des classes. Alors, cette lutte des classes en France est très importante parce que c'est dans ce texte qu'il va expliquer ce qu'est une classe. Et dans ce texte, bien sûr, l'idée, c'est que la classe, c'est une classe consciente d'elle-même, consciente de son avenir et qui a cette prétention à l'universalité, c'est-à-dire à représenter l'ensemble des gens et c'est dans ce texte que Marx dira qu'il n'y a finalement que deux classes pleines et entières, c'est la bourgeoisie et le prolétariat. en disant que la bourgeoisie comme le prolétariat ont conscience d'être des moteurs du progrès économique et social. Et dans ce texte-là, il analyse la paysannerie et il explique justement que cette paysannerie, elle est morcelée, elle n'a pas conscience de son importance politique et donc elle n'est pas promis à un grand avenir. mais les luttes de classe en France sont une illustration pratique, si je puis dire, du fait que c'est justement cette lutte de classe qui est le moteur de toute la société. Ensuite, les luttes de classe en France sont publiées en 1850 et puis le texte suivant de Marx est très important c'est sur le coup d'état de Napoléon Bonaparte le troisième. Donc c'est à peine 18 rumeurs de Louis-Napoléon Bonaparte qui est publié cette fois en 1852 dans le moment où le le régime politique en France ce jour-ci et où justement après un plébiscite Louis-Napoléon Bonaparte va faire un coup d'état qu'il dégénérera comme la tête du second empire français. Alors ce texte est très intéressant justement pour voir comment les classes luttent entre elles mais un des aspects particuliers de ce texte c'est qu'il montre que la bourgeoisie n'est pas forcément tout à fait unie et qu'elle est fractionnée en une partie qui est éclairée qui est propice au développement des libertés individuelles et de la démocratie parlementaire puis une autre qui est un peu plus arriérée et qui au contraire est crispée sur des valeurs d'autorité et de décision hiérarchique. à travers ce texte de 18 brumaire et de l'une après l'autre part Marx va aussi présenter l'état d'une manière particulière toute sa vie en a eu après l'état il présente l'état comme une bureaucratie une bureaucratie et une bureaucratie qui a une grande capacité prédatrice c'est à dire à payer le peuple comme on le sait. Alors le dernier grand texte de Marx politique c'est le texte sur la commune qui date de 1871 qui sera publié en 1872 et qui s'appelle La guerre civile en France. Alors ce texte est certainement l'un des plus aboutis de Marx sur le plan politique et ce texte il va marquer un schisme en quelque sorte entre les tenants d'un marxisme orthodoxe qui mènera au bolchevisme et les tenants d'un marxisme plus moins autoritaire moins centralisateur celui qu'on va trouver notamment chez les allemands comme Rosa Luxembourg Caradine Kenech etc. Donc qui seront d'ailleurs des ennemis féroces de l'église. Alors le contenu de la commune de la guerre civile en France présente plusieurs aspects il présente presque au jour le jour le développement de l'affairisme bourgeois suite à la défaite de la France face aux armées pulsiennes et une compromission de cette bourgeoisie qui se voudrait soi-disant nationaliste et qui se vend à Bismarck Marx traite ses Thiers évidemment un portrait d'Adolf Thiers qui est assez qui est assez cuisant décrit comme une canaille un petit un petit magouillère un menteur etc. Et et donc tout ça ça va nous servir à montrer que les prolétaires qui ont eu en quelque sorte une âme pure bien sûr ils ont la capacité de trouver en eux-mêmes des nouvelles formes d'organisation de la vie sociale et donc la seconde partie du texte la guerre civile en France la seconde la première partie va faire l'apologie de la forme de la commune et donc là il va expliquer ce qu'est une véritable démocratie directe où les relations ne sont pas hiérarchisées et où les représentants du peuple sont révocables à tout instant et en même temps ces représentants du peuple ont un mandat impératif un mandat impératif c'est-à-dire qu'ils ne tiennent que du peuple et ils doivent appliquer ce que le peuple a décidé et ils montrent que selon lui l'unité de base du nouveau pouvoir socialiste communiste comme on veut c'est justement cette commune et là on dit qu'elle soit petite ou grande c'est la commune l'unité de base dans l'exercice du pouvoir proletariat c'est un texte qui est très important parce qu'il développe dans ce texte une idée de démocratie directe et c'est cette idée de démocratie directe qui va donner ensuite après 1914 en Europe après la guerre de 1914-1978 pardon qui va donner l'idée du développement de ce qu'on appellera les conseils ouvriers en Allemagne en Hollande en Italie un peu partout il y aura des conseils ouvriers qui justement s'opposeront au bolchevisme et à l'église et sur la base de ce texte très important de Marx évidemment que va se faire la critique du bolchevisme des partis hiérarchisés centralisés alors il faut quand même reconnaître une chose c'est que Marx même s'il a été dans ses analyses extrêmement pointilleux très précis sur les conditions d'existence des classes sociales des luttes au jour le jour de ces classes sociales il n'a jamais dit quelle serait la forme exacte du pouvoir politique et comment la tendance révolutionnaire devait s'organiser il n'y a pas de précision au fond pour lui l'organisation prolétarienne elle se développait dans la lutte en trouvant ses moyens au jour le jour donc ça c'est un point très important parce que Marx pensait qu'on ne pouvait pas prédire d'une manière précise on pouvait prédire l'effondrement du capitalisme selon lui mais on ne pouvait pas prédire les formes que le prolétariat donnerait à la résolution de cette question de la lutte alors on va parler de trois choses là maintenant d'abord la question du parti communiste justement ensuite la question de l'état et enfin justement entre tout ça il y a une analyse aussi chez Marx du rôle des syndicats et il considère que le syndicat c'est très important bien entendu mais il considère que le syndicat ne doit jamais être subordonné à une organisation politique on pense que le syndicat doit être plus large que la représentation d'un parti politique futile un parti communiste là encore c'est un petit peu la l'antithèse de Lénine puisqu'évidemment la logique léniniste voulait que le syndicat révolutionnaire soit dans l'orme des partis communistes et donc de l'international alors qu'est-ce que c'est que le parti communiste le parti communiste c'est une tendance c'est un mouvement et Marx dit cette phrase que je vous lis les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers donc les communistes c'est une tendance des gens qui œuvrent pour la révolution pour la transformation de la société bourgeoise dans une société socialiste mais ils ne sont pas les guides du prolétariat ils vivent avec le prolétariat c'est une fraction du prolétariat certainement selon lui la plus concern mais ce ne sont pas les guides je vous lis ce qu'il dit les communistes ne se distinguent des autres partis vous voyez que sur deux points écrit Marx dans les différentes luttes nationales des prolétaires ils mettent en avant et font maintenant les intérêts indépendants de la nationalité et commun à tout le prolétariat alors ça c'est un point mais ça c'est important parce que Marx est comme vous le savez un penseur qui défend l'internationalisme mais il n'y a jamais de ligne chez Marx où il dit par exemple que les nations disparaîtraient et il considère que l'internationalisme est une très forte chose bien entendu la solidarité entre les communistes de tous les pays bien sûr mais il pense toujours que la lutte des communistes se fait d'abord dans un cadre national le cadre national il ne fétichise pas la manière des bourgeois mais c'est le cadre dans lequel évoluent bien entendu les communistes alors deuxièmement il ajoute dans les différentes phases que traverse la lutte entre prolétaires et bourgeois il représente toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité c'est-à-dire dans sa filutide c'est-à-dire la destruction essentielle de la propriété privée alors la forme du parti communiste qui est présenté par Marx c'est une forme décentralisée et donc à travers l'association internationale des travailleurs la IT il présente des sections nationales relativement autonomes qui ne va pas être en opposition forcément avec le centre de la IT mais en tout cas chaque section nationale a une autonomie de lutte bien sûr elle n'est pas dépendante d'une centralisation donc ça c'est un point très important c'est sur ce point d'ailleurs qu'il va être opposé curieusement à Bakounine parce que Bakounine lui il pense le mouvement communiste à l'époque on ne s'appelle pas anarchiste c'est après qu'on le revendiquera anarchiste et Bakounine comme Marx se dit se dit communiste et Bakounine lui au contraire il pense que c'est plus efficace que la IT soit une association étrangère de travailleurs centralisée et là il s'oppose évidemment à Marx et il faut dire que c'est Marx qui sera presque toujours mis en minorité sur cette question et sur cette dissension qui fera que finalement la IT explosera évidemment ce qui est assez étrange c'est que quand Marx critique Bakounine il le décrit comme quelqu'un d'autoritaire et si on rapproche la logique des textes il est vrai que Bakounine est plus proche de Lénine que de Marx c'est assez étonnant alors bien entendu les communistes qui sont disséminés dans ce parti assez peu structurés d'ailleurs et pas du tout hiérarchisés doivent participer aussi au développement de la lutte des syndicats mais pas seulement en tant que communistes en tant que prolétaires bien entendu alors le second point c'est la question de l'État alors cette question on en a déjà beaucoup parlé c'est une question à mon avis fondamentale comme je l'avais déjà dit Marx est ancien par l'idée que l'État doit disparaître et contrairement à Lénine il ne pense pas que l'État est une étape nécessaire à l'émergence d'une société socialiste et c'est un point extrêmement important parce que c'est la prise la prise en main du pouvoir étatique par un parti comédiste ce qui a fait le succès évidemment du bolche de l'État mais de Lénine mais c'est ce qui a été aussi en quelque sorte son tombeau c'est ce qui fait qu'après l'État soviétique a complètement dégénéré et devenue une bureaucratie qui s'est écroulée complètement à la fin des années 1980 mais alors que Lénine pense que la prise du pouvoir politique passe nécessairement par la gestion de l'État par le parti communiste la dictature du parti communiste par le moyen de l'État les anti-léninistes au contraire vont critiquer cette chose là parmi parmi les plus célèbres critiques de cette forme d'éniniste il y a bien entendu Rosa Luxembourg par exemple alors ceci étant je vous ai dit tout à l'heure que le manifeste communiste présentait pourtant quelques pages où il définit la lutte des communistes pour une appropriation quelque sorte d'État voilà ce qu'il préconise voilà le programme qu'il produit en 1847 alors premier point expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière au dépens des États alors cette idée que l'on trouve donc en 1847 chez Marx c'est une idée qui est qui est dans l'air qui est assez admise c'est qu'au fond plutôt que d'accabler le peuple d'impôts et bien on peut louer des terres qui sont la propriété de l'État donc on achète dans les terres et puis on les loue à ceux qui les exploitent et bien sûr le produit de cette location cette rente elle vient se substituer aux impôts cette idée précisément sera d'ailleurs revendiquée par Léon Valras qui est par ailleurs le père de l'économie mathématique et le créateur du modèle de concurrence pure et pure deuxième point il propose un impôt fortement progressif ça c'est un point qui est encore débattu aujourd'hui parce que depuis une bonne trentaine d'années il y a un recul très net sur la progressivité de l'impôt ça veut dire qu'on a basculé la progressivité de l'impôt en la compensant par une hausse des impôts indirects TVA des choses comme ça pour accroître les rentrées fiscales troisième point intéressant intéressant l'abolition de l'héritage alors ça c'est un contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est une vieille revendication du courant libéral anglais il y avait au 16ème siècle un courant libéral anglais qui s'appelait les niveleurs les niveleurs si vous voulez qui pensaient que pour que la concurrence pure et parfaite joue entre les individus il fallait absolument abolir l'impôt puisque l'impôt par nature pardon l'héritage puisque l'héritage par nature fausse cette concurrence pure et parfaite quatrièmement il propose la confiscation des biens de tous les immigrés et les rebelles alors donc vous pouvez mettre aujourd'hui ça nous rappelait quelque chose on pourrait donc confisquer les biens de Gérard Depardieu par exemple tu t'en vas tu ne t'occupes pas de ton pays tu perds ton droit de propriété mais vous voyez qu'on confisque les biens de tous les immigrés on ne confisque pas tous les biens donc on ne confisque pas toute la propriété privée des moyens de production cinquièmement il réclame quelque chose qui encore à l'ordre du jour aujourd'hui la centralisation du crédit entre les mains de l'État et ça c'est une vieille revendication keynésienne qui suppose que évidemment si les banques privées peuvent générer le crédit et bien les banques privées peuvent créer autant de monnaies qu'elles veulent et évidemment orienter les formes de la production dans un sens qui les intéresse sixièmement il veut une centralisation entre les mains de l'État de tous les moyens de transport ça aussi c'est une revendication qui est qui est fréquente au XIXe siècle qu'on trouve chez Valras Valras suppose qu'on doit nationaliser tous les réseaux de distribution de transport en chemin de fer mais aussi de l'eau de l'électricité etc. septièmement alors ça c'est intéressant je suppose que l'État doit créer des manufactures nationales et des instruments de production donc je pense que l'État va développer des entreprises nationales c'est un point très intéressant parce que c'est justement sur ce point que Marx avait contredit Proudhon en disant oui quand même Proudhon il croit que l'État peut créer comme ça des entreprises etc. donc il suppose qu'on peut multiplier des manufactures nationales il dit bien nationales donc ne voyons pas Marx plus internationaliste qu'il ne l'était huitième point alors ça c'est un point très intéressant il travaille obligatoire pour tous organisation d'armées industrielles et particulièrement pour l'agriculture alors ça c'est quelque chose qui ne fera pas forcément plaisir à ceux qui revendiquent un revenu universel de base n'est-ce pas ça veut dire que tous les individus doivent contribuer à leur façon bien sûr ils ne précisent pas il est lui aussi pour la il est pour la diminution de la durée du travail bien évidemment à cette époque là c'était 148 les premières lois qui sont votées sur la baisse de la durée du travail mais il estime que tous les individus dans la société doivent travailler on en a déjà parlé ici ça c'est une idée qu'il a trouvée chez Fourier chez l'utopiste Charles Fourier qui veut créer des des phalanstères mais il dit dans ces phalanstères dans ces phalanstères comme tout le monde vivra en bonne harmonie et bien tout le monde aura à coeur de travailler pour la communauté et il ne dit pas qu'il faut travailler 20 heures par jour ou 15 heures par jour mais il dit que tout le monde va contribuer par son travail évidemment il vise il vise pas pas les prolétaires évidemment il vise aussi les gens qui ne travaillent pas les fonctionnaires bien entendu les capitalistes les bourgeois tous ces gens qui vivent en parasite sur le compte de la société il y a une neuvième une neuvième proposition il dit combinaison du travail agricole et du travail industriel mesure tendant à faire graduellement disparaître la distinction entre la ville et la campagne alors ça c'est un passage qui est assez qui est extrêmement mystérieux parce que Marc quand même il pense que la ville est toujours supérieure à la campagne que comme il dit dans les mondes c'est en ville qu'on respire l'air de la liberté au contraire la campagne ce sont des formes de relations sociales selon lui qui sont un peu étriquées et insuffisantes mais enfin laissons ce point intrigant de côté dixième point et final du programme éducation publique et gratuite de tous les enfants abolition du travail des enfants dans les fabriques telles qu'ils les pratiquent aujourd'hui etc ça c'est un point très intéressant parce que tous ces dix points que je vous ai lu c'est le programme qui sera repris par la salle et par la social démocratie allemande et c'est contre ce programme même que Marx va s'élever non non c'est pas ça le socialisme c'est pas ça vous avez rien compris c'est tout à fait c'est tout à fait autre chose en 1875 il va écrire un petit texte c'est très important parce qu'on est juste après la commune de Paris bien entendu et on est en 1875 au moment où la social-démocratie est en train de prendre son essor à d'Albanne et elle va devenir un parti politique extrêmement important qui engendrera des lois sociales très intéressantes qui fera l'Allemagne même à un certain moment un pays socialement ralancé avec du système de sécurité sociale etc donc il écrit en 1875 un texte qui s'appelle critique du programme de Gota qu'est-ce que c'est que le programme de Gota c'est deux fractions de la social-démocratie les Lassaliens et les Essénakiens qui vont se regrouper pour faire un seul parti social-démocrate pour peser la population plus lourde et Marx ne veut pas de ça il dit ces gens-là sont en train de nous berner parce qu'ils vont nous ramener encore du côté de l'État du côté du parlementarisme etc et au contraire en 1875 il oppose au parlementarisme justement l'idée de la commune et la commune ça c'est bien c'est ça que nous devons développer et pas du tout un parti social-démocrate il envoie cette petite brochure à tout le monde à l'Ignech à Bébel etc mais personne n'en tient compte et Marx à partir de cette époque-là n'est plus du tout écouté politiquement c'est-à-dire que la social-démocratie va la social-démocratie allemande est assez bizarre parce que d'un certain point de vue elle va elle va beaucoup faire pour faire que se diffusent les idées de Marx c'est eux qui vont populariser le capital par exemple les livres les livres de Marx vont commencer à se rendre quand le parti social-démocrate va vraiment prendre son essor mais ils n'écoutent pas Marx du point de vue de la pratique politique c'est-à-dire du point de vue de la révolution Engels lui se résoudra en reconnaissant les progrès de la social-démocratie finalement c'est eux qui avaient c'est eux qui avaient raison il n'insistera pas beaucoup là-dessus mais il y a chez Engels justement qui survient à Marx comme on sait il y a cette idée que finalement le parlementarisme avec un parti ouvrier social-démocrate c'est quelque chose d'intéressant d'autant que ce parti social-démocrate il est à l'inverse de ce que demandait Marx il est lié au syndicat il est directement lié au syndicat et que ce soit les syndicats ou le parlementarisme démocrate il développe des écoles de formation dans lesquelles on enseigne Marx l'économie de Marx et d'ailleurs Rosa Luxembourg sera de son métier professeur d'économie dans les écoles du syndicat et du parti mais Marx sur le plan de la pratique politique il n'est pas du tout écouté tout le monde s'en fout de ce qu'il raconte alors est-ce que c'est Marx qui avait raison est-ce qu'il avait tort c'est un débat extrêmement extrêmement long mais en tous les cas Marx en 16315 est d'accord dans cette idée que si nous voulons le socialisme le communisme et bien nous sommes obligés de réinventer des formes institutionnelles nouvelles et on ne doit pas s'occuper de récupérer les vieilles formes parlementaires donc ça c'est quelque chose de très très important parce que Marx pense que justement pour qu'une révolution prolétarienne réussisse la première chose qu'elle doit faire c'est détruire l'état bourgeois et non pas faire semblant de ça alors il écrit beaucoup dans le programme de quota justement sur le fait que des socialistes sincères finalement se se compromettent dans la gestion étatique et donc elle lui montre que en se compromettant dans le parlementarisme et bien finalement ils perdent leur âme leur âme pardon et ils font le jeu de Bismarck puisqu'à l'époque c'est Bismarck la grande figure tutélaire dans l'Allemagne et donc ils pensent que ce concubinage est tout à fait mauvais et que les parlementaires fussent-ils socialistes communistes ou vraiment réformateurs et bien en utilisant l'arme du parlement ils se compromettent et finalement ils font le jeu de leur ennemi alors on pourrait dire que c'est dans le destin par exemple de Tsipras en Grèce bien entendu mais il y a des pages assez intéressantes où ils montrent comment le pouvoir étatique lui-même corrompt les âmes les plus les mieux endoctrinées alors venons-en à la à la commune de Paris évidemment il faut lire les textes de Marx sur la commune de Paris d'abord parce qu'ils sont beaux c'est assez rare que Marx écrive des beaux textes émouvants comme un homme qui avait la réputation d'être très froid très distant on le disait sans cœur c'est même Engels qui lui reprochera d'être sans cœur et or le texte qu'il écrit sur la commune de Paris c'est un texte qu'il écrit au nom de l'AIT justement il est extrêmement émouvant parce que il est très touchant dans la mesure où il montre comment ce qu'ils vont faire à cette commune de Paris d'une manière assez spontanée finalement et en cas de page où il montre que le peuple a toujours un génie propre insoupçonné il trouve spontanément des formes extrêmement intéressantes de vie sociale donc il y a ce côté il y a ce côté pathétique évidemment il souligne aussi c'est la nouveauté et il dit voilà la commune de Paris c'est nouveau c'est nouveau parce que pour la première fois du moins c'est ce qu'il croit on n'a pas cherché dans l'histoire lointaine d'autres formes de démocratie directe mais pour la première fois il y a l'expression d'une démocratie directe en dehors d'un cadre hiérarchisé spécialisé avec des politiciens de profession etc et donc ça ça lui plaît ça lui plaît beaucoup et surtout surtout il trouve que c'est bien parce que la forme de la commune commune communiste communale c'est un peu la même chose pour lui elle détruit à la fois l'état et la propriété privée des moyens et montre comment la commune de Paris va se réapproprier ces moyens de production elle va remettre en route dans des conditions extrêmement difficiles puisque la commune de Paris est rapidement assiégée la commune de Lyon est vaincue la commune de Marseille est aussi rapidement vaincue mais malgré tout la commune de Paris elle montre une capacité d'innovation au niveau de la production de la distribution des revenus alors il cite des temps des temps d'exemples sur l'augmentation des salaires des plus faibles il montre par exemple que la commune de Paris a innové en interdisant le travail de nuit des boulangers et il montre que finalement on n'a pas besoin de travailler la nuit avant les boulangers travailler comme vous le savez très souvent la nuit et selon lui ça prouve bien que ce n'était pas une nécessité puisque la commune ça n'est bien passé et donc c'était plutôt une manière de soumettre le prolétariat de le torturer en quelque sorte pour lui faire rendre rendre l'âme alors il détaille un peu les mesures qui ont été prises par la commune de Paris et il montre surtout ce qui est intéressant il dit ce qui est intéressant si dans la commune de Paris c'est que face à la lutte les classes moyennes rejoignent le prolétariat certes le prolétariat c'est le fer de l'âme de la commune de Paris mais les classes moyennes finalement adhèrent elles sentent que leur destinée se trouve du côté du prolétariat et non pas du tout du côté de la grande de la commune qui est représentée par tiers les Versaillais qui ont non plus passé une alliance de mauvais allois avec les Prussiens donc ce qu'il faut retenir des textes de la commune de Paris sur Marx c'est essentiellement cette façon qu'il a d'opposer évidemment la forme de la commune à la forme étatique et vous voyez bien on peut se passer de l'état c'est donc bien la preuve que cet état va finir par disparaître et c'est selon lui encore plus la preuve que l'état c'est seulement l'instrument de la bourgeoisie c'est rien d'autre que l'instrument de la bourgeoisie je ne sais pas s'il faut aller jusque là mais en tous les cas c'est elle ici donc il faut retenir cette idée que ce que ça lui marque en dehors de l'héroïsme des communards bien entendu c'est que la commune fait émerger une forme de pouvoir moderne et finalement c'est ça qui est en adéquation avec les temps modernes la production moderne etc parce que ça c'est tout à fait moderne et surtout la commune représente ce dépassement de la propriété privée des moyens de production alors il y a des pages tout à fait étonnantes dans dans ce texte notamment il explique que la commune de Paris elle représente un sens moral plus élevé et il dit finalement qu'est-ce que nous avions avant avant la la commune de Paris à Paris justement on avait une dégénérescence des mœurs les femmes étaient maltraitées ou prostituées des choses comme cela et au contraire à partir de la commune de Paris on voit on voit apparaître une nouvelle morale et les femmes retrouvent une place naturelle qu'elles n'avaient pas au paradis bon voilà je vais m'arrêter là si vous voulez si vous voulez comme discute un petit peu voilà il nous reste beaucoup de choses à dire mais je trouve qu'il y a une certaine opposition entre la volonté de Marx de s'affranchir de l'État et les propositions qu'il fait dans ces dix propositions où il considère que l'État doit se réapproprier les biens privés que l'État doit développer des manufactures nationales que l'État doit faire un certain nombre de choses dans ce que vous avez montré donc ça me paraît un peu contradictoire entre sa volonté de se passer d'État et de l'autre côté de faire des propositions où c'est l'État qui participe finalement à la vie sociale moi je pense que justement ce que j'ai essayé de montrer c'est que Marx il change un peu il a dès le départ une détestation profonde de l'État et il y a beaucoup de pages de Marx qui ressemblent à des textes d'économistes libéraux contre l'État je vous l'avais dit en 1842 il désigne déjà l'État comme une bureaucratie une classe qui est à part dans la société quand il va se poser la question du programme communiste en 1847 en écrivant le manifeste communiste effectivement on a l'impression que ce qu'il voudrait c'est que un pouvoir politique prolétarien s'empare de l'État et qu'il agisse dans le sens dans le sens des travailleurs qui sont les produits selon lui les producteurs mais il va y avoir les contradictions de cette chose et surtout c'est très très net après la commune de Paris après la commune de Paris qui parie sur justement l'émergence d'un mouvement spontané qui crée des formes de démocratie directe c'est-à-dire qui ne sont pas chapeautées ni par l'État ni adoubées par l'État ni par un parti c'est-à-dire que les individus ont une position pleine et entière dans la destinée alors ce mouvement bien entendu il a correspondu à quelque chose sur le plan historique d'abord la commune c'est un cas exceptionnel de démocratie directe avec des tas de des tas de problèmes bien entendu puisque la commune de Paris était assiégée comme vous le savez mais on a retrouvé ça évidemment dans les révolutions du XXe siècle avec les soviets les soviets c'est-à-dire que les soviets c'est des conseils et ces conseils bien sûr sont normalement des formes de démocratie directe alors évidemment après on voit que le conseil de Saint-Pétersbourg est pour président Trotsky c'est bizarre parce qu'effectivement Trotsky c'était un avocat c'était comme Sarkozy un avocat non mais c'était pas un prolétaire donc évidemment on se dit que là il y a des formes qui sont dégénérées à mon avis il ne fait aucun doute il ne fait aucun doute que Marx pense qu'on va résoudre la contradiction entre le pouvoir politique et la forme étatique en détruisant l'État et qu'on va inventer des formes spontanées mais à petite échelle il dit bien dans la guerre civile en France il dit bien que l'unité de base c'est la commune évidemment alors cette idée elle va être reprise dans ce qu'on appelle le mouvement des conseils ouvriers et il faut bien dire que les théoriciens des conseils ouvriers sont quand même les meilleurs lecteurs de Marx il y a une contradiction que ni Marx ni les théoriciens des conseils ouvriers n'ont jamais résolue c'est effectivement pourquoi à partir d'un moment cette démocratie directe disparaît c'est à dire qu'il y a une révolution l'État s'effondre c'est le cas ça a été le cas en Hongrie en 1929 ça a été le cas en Allemagne en 1929 1921 en Italie etc. 1936 en Espagne et puis à partir d'un certain moment donc cette révolution elle amène sur le devant un mouvement de démocratie directe où tout le monde veut exercer le pouvoir à mon sens à juste titre et puis après au bout de quelques temps cette démocratie directe elle s'effrite ça c'est ça la grande question c'est à dire à partir de certains moments on a comblé le vide de la disparition de l'État pour une raison la commune de Paris elle héberge parce que l'État l'État français s'est effondré il s'est complètement écroulé il n'y a plus d'État il n'y a plus d'État donc on remplace par une démocratie directe la guerre civile en Espagne c'est la même chose etc. mais ce qui est plus préoccupant selon moi c'est pourquoi ces formes de démocratie soudainement vont disparaître pourquoi les gens ils se lassent finalement de ça on a vu les tendances émerger comme ça en 68 des gens qui voulaient prendre le pouvoir des responsabilités partagées partagées je me souviens qu'en 1968 il y avait un comité qui s'était mis en place sur le thème le football le footballeur et donc nous avions des footballeurs professionnels qui s'étaient regroupés pour créer un championnat autogéré par eux-mêmes donc il y a cette tendance et puis cette tendance elle disparaît alors certainement certainement c'est ça c'est la la responsabilité qui était partagée ou l'autogestion comme vous voulez c'est une une tendance qui existe depuis très longtemps elle disparaît pour des tas de raisons par l'assitude par la répression bien entendu le retour d'un norme etc mais nous ça ne règle pas le problème ces tendances elles existent toujours on sait que par exemple en Grèce ces tendances ont réémergé à cause de la crise évidemment les gens ne voulant pas se laisser mourir complètement de faire ils ont recréé des formes d'organisation sociale parallèles où l'argent ne circule plus alors quand Marx développe ses idées sur le communisme bien sûr il pense à la démocratie directe il ne pense pas à une démocratie médiatisée par un parti ni par un état ça c'est c'est un fait est-ce que c'est viable est-ce que c'est pas viable c'est une question extrêmement difficile Marx pensait que c'était viable il pensait qu'au contraire chaque fois qu'on soutenait l'état bourgeois en voulant prendre le pouvoir par des élections etc on ne faisait que renforcer ce pouvoir ça c'est clairement c'est clairement ce qu'il pensait il pensait d'ailleurs aussi qu'une société communiste dans une société communiste l'argent disparaîtrait finit l'argent donc ça veut dire que forcément si l'argent disparaît on reconstruit la vie économique sur des bases beaucoup plus petites beaucoup plus étroites la production locale la consommation locale etc à petite échelle et il est évident qu'une des vertus de l'argent si je puis dire c'est la capacité de concentration du capital donc évidemment tant qu'on a la monnaie au dessus de nos têtes on le sait le travail dans la BCE nous le montons tous les jours et bien on travaille à la concentration du capital toujours c'est comme ça que ça se passe pas autrement et pour Marx l'argent c'est quelque chose de maudit c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister c'est un malheur c'est en ce sens là qu'il y a une grande parenté entre Marx et certains textes de la Bible puisque dans l'Ancien Testament l'argent est désigné comme une calamité une calamité noire de même que dans la Bible il est écrit que tu gagneras ton paix la nature de ton front et on pourrait faire comme ça aussi des tas de parallèles entre les textes de Marx et les textes de la Bible que forcément ils connaissaient très bien mais donc à partir de ce moment là nous là on discute de ce que fait Marx mais nous on peut discuter d'autres choses c'est à dire de notre position politique qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner les choses il y a quelques jours il y a quelques jours Bill Gates a dit il n'y a que le socialisme qui peut sortir de cette calamité qui est la destruction de l'environnement et de la pollution le réchauffement climatique etc ce qui était une manière indirecte de critiquer la COP 21 qui va se tenir en décembre à Paris est-ce qu'une vie sans argent est possible est-ce qu'une vie organisée sur une petite échelle est possible est-ce qu'on peut la faire vivre moi personnellement je suis favorable moi je suis je suis opposé au déplacement je vous l'ai déjà dit à la consommation d'objets complètement dérisoires mais il y a peut-être quelque chose là qui m'en échappe en tous les cas pour l'instant l'argent c'est le grand médiateur et l'argent il est produit sous la houlette de l'Etat même quand il est produit par des banques privées par des banques comme sur le rang c'est l'Etat qui donne cette autorisation de produire l'argent et maintenant puisque la BCE est indépendante des Etats et que c'est l'Etat qui autorise l'Etat international à produire de l'argent c'est plus vrai je vais répondre à ça je vais répondre à ça parce que votre réflexion est intéressante d'abord il faut savoir que la BCE a été créée par la signature de traité qui a été faite par l'Etat c'est à dire que les Etats ont signé cette chose là pour beaucoup de gens bien entendu une des raisons qui font que l'euro va disparaître le jour c'est que la BCE justement n'est pas adossée à un véritable Etat mais quoi qu'il en soit c'est la contradiction des européistes c'est à dire penser qu'on peut unifier l'Europe grâce à la banque et à la monnaie et se passant de la politique de l'Etat bon que 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 la volonté étatique soit apparente ou non de monnaie sans Etat n'existe pas n'existe pas et probablement c'est ça la calamité de l'euro mais moi je pense que l'euro n'en a pas pour très longtemps ça durera pas autant que le franc j'aurai peut-être encore quelques années peut-être 15 ans mais tout au moins mais ça disparaîtra vous voyez déjà l'Europe est en train de se défaire Schengen ça n'existe déjà plus peut-être que l'euro ne va plus exister aussi alors en tous les cas c'est pas tellement ça la question la question c'est nous est-ce qu'on peut se passer est-ce qu'il est moderne de se passer de l'Etat Hegel Hegel disait que l'Etat on ne pouvait pas ça passer et au contraire c'est l'avenir parce que les gens préféraient plus de confort et moins de liberté donc ce qui fait progresser l'Etat c'est le fait que les individus renoncent à leur liberté individuelle pour obtenir plus de sécurité et de confort grâce grâce à l'Etat c'est la tendance aujourd'hui oui mais alors maintenant la grande question qui se pose c'est que pour nous aujourd'hui c'est qu'on se rend compte que toutes ces formes ne tiennent plus de monde vous savez si vous suivez l'actualité voyez qu'il y a un candidat qui est aux Etats-Unis qui est en plein boom c'est Bernie Sanders Bernie Sanders parle ouvertement de socialisme il y a encore cinq ou six ans tout le monde aurait ricadé maintenant il est rempli des stades il fait des meetings colossaux sur la base du socialisme tout le sud de Saint-Denis mais c'est notre seul genre vous rendez compte que Bill Gates nous dit que le socialisme c'est notre seule solution pour sauver la planète bon peu importe mais peu importe de la sincérité de cet individu non ce qui est important ce qui est important Bill Gates je m'en fous complètement ce qui est important c'est qu'il y a à l'heure actuelle une parole qui est en train de se libérer c'est-à-dire aux Etats-Unis il y a encore quelques années c'était impossible de parler de socialisme je parle de socialisme vous aviez deux poules et trois tendues dans la salle c'était terminé c'était le diable oui mais il y a un changement c'est pas étonnant que ça vienne des Etats-Unis mais il y a un changement c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas plus honte de dire bon le socialisme c'est mieux que le capitalisme pourri il y a des gens qui vont se dire ça il y a encore quelques années c'était impossible vous voyez Marx avait raison alors la révolution viendra des Etats-Unis alors bon maintenant ça fait des choses changeantes parce que tout le monde tout le monde se raconte que nous sommes une association qui est poudre et on n'a plus on n'a plus du tout confiance dans dans les partis politiques on n'a pas confiance en Grèce ils n'ont plus confiance en Syriza en partie socialiste j'en parle même pas mais en France c'est la même chose les gens les gens se font peur avec le Front National le Front National il y a quand même au moins les deux tiers de la population qui se méfient du Front National c'est quand même le Front National fait des scores va faire des scores très importants aux prochaines élections par défaut parce que les autres partis se sont complètement effondrés c'est pas parce qu'il va y avoir un enthousiasme derrière eux mais c'est l'ensemble des partis qui n'arrivent pas à émerger et le Front National bénéficie juste de cette idée j'ai dit oh bon on a essayé on a essayé la gauche on a essayé les autres c'est simplement que les gens ils vont voter pour le Front National parce qu'il a pu punir les autres qui ont mal joué si je puis dire les autres sont en perte de vitesse mais complètement alors qu'est-ce qui va se passer moi je pense que le plus probable c'est qu'il va y avoir bon je ne sais pas que le plus probable sur le plan politique il va y avoir un éclatement de l'Europe je pense que c'est c'est déjà il n'y a plus rien qui tient dans l'Europe et je pense qu'il va y avoir une émergence de nouveaux partis mais bon ça ne se fait pas ça ne se fait pas deux ans trois mouvements comme ça le Parti Socialiste il va mettre très longtemps à crever après 2017 ils vont commencer par régler leur compte avec la deuxième gauche à virer Macron Hollande et compagnie pour essayer de se raffirmer et puis peut-être qu'il y aura effectivement de nouveaux partis mais moi personnellement je ne crois pas à la forme parti je ne crois pas à la forme parti je crois que c'est adéquat à la situation de toute façon quand on voit l'organisation du PC et du Parti Communiste c'est contraire aux idées de Marx puisque le Parti Communiste était quand même un parti très hiérarchisé très vertical avec une directive à la tête qui se répondait donc c'est contraire à l'idée communiste inspirée par Marx il y a des tendances qui travaillent depuis des siècles je dirais pour que les individus se prennent en charge eux-mêmes et l'idée de Marx justement c'est que le prolétariat avait cette capacité de se prendre en charge le prolétariat c'est un peu bête d'en parler puisque le prolétariat il n'y en a plus comme ça ce que ça au moins dans les pays développés il n'y en a plus en tout cas c'est certainement pour cette raison que la vie politique est si terne mais bon en tout cas l'idée de Marx justement s'est renversée la pyramide c'est-à-dire que le pouvoir est à la base il n'est pas on ne dit pas il est contre il lui pense que la forme politique hiérarchisée président parlement machin c'est une forme qui est adéquate à la bourgeoisie parce que la bourgeoisie c'est qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie finalement c'est le propriétaire de moyens de production qui est au-dessus des véritables travailleurs alors il y a plein de textes de Marx dans la Capitale où il dénonce cette division du travail justement en contraire cette forme de réconciliation dans le communisme voilà donc oui maintenant ce que je crois c'est que nous il faut qu'on réfléchisse plutôt sur si il nous reste encore un peu d'énergie qu'on n'est pas complètement fatigué ce qu'on peut faire pour changer l'état du monde qui ne nous plaît pas ça ne me plaît pas avec la société dans laquelle on vit l'air qu'on respire qu'on boit je vous en passe les meilleurs sur l'ancienne de combat ce monde là ne me plaît pas il y a des mouvements il y a beaucoup de gens qui sont mais les gens sont très méfiants pour la forme partie le parti communiste ça fait 30-40 ans qu'il dégénère c'était un contrepoids très épocryphique il dégénère pourquoi ? parce que c'était une forme autoritaire et hiérarchisée et c'est ça mais en même temps cette forme autoritaire et hiérarchisée elle correspondait au système de l'usine c'est-à-dire qu'on a eu un grand régiment dans l'usine et donc on avait une organisation extrêmement détaillée que le parti a reproduit est-ce qu'on peut faire autrement ? je crois que oui il y a des gens qui travaillent ça paraît difficile quand on voit en Espagne on ne parle pas de la Grèce parce que la Grèce c'est presque un terme c'est pas fini l'histoire de la Grèce on voit que Podemos par exemple qui au départ était une organisation horizontale a fini par se créer sous forme d'un parti avec une hiérarchie donc cette organisation horizontale chaque fois elle naît elle naît spontanément mais au bout d'un certain temps elle s'agglutine elle reforme une organisation verticale oui parce que les gens ceux-là s'ils en ont à un moment donné ils ne veulent plus lutter ils veulent faire autre chose vivre pour autre chose alors ils délèguent ils délèguent parfaitement leur pouvoir mais la question de Syriza justement est très intéressante parce que Tsipras maintenant est très très mal le fait qu'il se soit vendu qu'il ait vendu son pays c'est là la production de l'adolphe Thiers ou du maréchal Pédez c'est-à-dire tant tard ça lui sera ça lui sera reproché donc évidemment c'est vrai que l'opinion publique a la mémoire assez courte mais Tsipras est fini il finira commissaire européen ou un truc comme ça mais je vois pas très bien comme ça veut dire en tout cas les grecs sont furieux après lui et certainement qu'il pense qu'il y a des gens qui comme nous ils pensent là-bas à faire autre chose mais c'est difficile parce que c'est plus facile de 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 travailler avec quelque chose qu'on connaît c'est-à-dire le parti le parlementarisme et créer des mouvements alternatifs ça ne peut venir à mon avis que d'un effondrement de ce qui existe sinon ça ça poursuit sur ça si on réfléchisse d'une manière sérielle l'Union Européenne depuis 2008 elle aurait dû disparaître c'est c'est une boutique qui n'a aucun résultat positif dans aucun domaine aucun domaine et pourtant ça continue parce que on n'a pas été assez loin on n'a pas été assez loin dans l'effondrement ça va venir l'éclatement de Schengen ça va faire beaucoup de mal peut-être qu'il faut revenir à Karl Marx et au sujet de ce soir et non pas faire de la réelle politique je vais être obligé de couper cette partie de débat parce que ça correspond davantage au repère qu'à l'université populaire ici on est là pour apprendre et pas pour faire de la projection de la projection politicienne je comprends ça mais j'ai essayé de ce que j'ai dit mais Maurice c'est un pardonneur pas du tout parce que moi ce que je trouve intéressant c'est d'essayer de voir si ce que disait Marc finalement ça avait des raisonnances aujourd'hui sur ce que nous sommes je veux dire c'est fascinant de voir comment dans son texte de la commune de Paris il présente la compromission des parties de gauche et de droite soit disant gauche progressiste qui se vendent qui se vendent pour une bouchée de pain pour un poste pour ce terme là ces gens là se vendent pour des postes une fonction un peu d'argent et ça c'est c'est très intéressant parce que je crois que depuis la crise de 2008 nous c'est ce qu'on voit on voit nos politiciens qui sont complètement qui sont complètement vendus et qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes dans une période pré-révolutionnaire j'en sais rien certains le pensent mon interrogation c'est d'essayer de comprendre si les syndicats sont encore inspirés de la pensée de Marx je pense notamment à la CGT je parle pas de la SEDT ni de la CGC enfin tu vois mais est-ce que les partis est-ce que les syndicats progressistes ouvriers tels qu'on les a connus au lendemain de la guerre sont toujours inspirés de la pensée de Marx et c'est vraiment une interrogation à mon avis non à mon avis non parce que Marx pensait que le syndicat c'était les codes du socialisme c'est-à-dire en France c'est à travers les syndicats il n'a jamais varié sur ce point à travers les syndicats on apprend à se battre à se regrouper on apprend la lutte collective alors les syndicats pour des raisons compliquées ils sont en voie de disparition mais est-ce que ça veut dire que ça sera toujours le cas je ne sais rien mais c'est vrai que les syndicats auxquels Marx pensait c'est les syndicats d'industrie et or évidemment le fait que nous n'ayons plus d'industrie ou quasiment pas ou que cette industrie soit émiettée n'est pas propice au mouvement syndical le mouvement syndical je crois qu'il a son apogée au moment en France au moment du premier choc pétrolier en termes d'adhésion je crois que c'est par là il faut ne pas si depuis cette époque-là décline 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 alors on pourrait faire un parallèle avec le parti communiste je pourrais faire non non mais on pourrait faire un schéma assez marrant où on voit que plus l'activité des syndicats décline pour des tas de raisons compliquées et plus la croissance économique est faible et plus le chômage augmente on pourrait dire que le fait de ne pas avoir favorisé suffisamment les syndicats c'est à l'origine de toute la décomposition la décomposition du système mais bon je ne suis pas peut-être que la forme syndicale était adéquate effectivement c'est pas la question sur laquelle il faudrait réfléchir dans sa conception des syndicats est-ce qu'il les voyait plus corporatistes comme IG Métal par exemple ou plus transversaux par rapport aux professions comme les syndicats pensaient je pense justement que les syndicats ne doivent pas les mélanger à la politique c'est pas politique je ne suis pas en termes d'activité non mais j'ai bien compris mais ça veut dire que les syndicats doivent travailler à se battre au quotidien pour leurs conditions de travail et de ce point de vue là on peut dire que sa conception c'est que ces syndicats sont corporatistes mais que ce soit les syndicats anglais il y a les chartistes en vue parce qu'à l'époque c'est surtout il résonne surtout sur les syndicats anglais Marx mais il dit comment dire Marx pense que la dynamique se crée en marchant et donc le syndicat il ne faut surtout pas le mêler de politique mais que c'est quand même en ce matin pour les conditions de travail pour l'amélioration du salaire pour tout ce qu'on voudra de corporatistes si je puis dire qu'on fait l'apprentissage de la lutte collective c'est ça qui est important et donc on n'a pas besoin de mêler le syndicat à la politique ça c'est ça il est clair là dessus mais il pense que c'est l'école du socialisme non pas parce que le syndicat se dit socialiste il y a des syndicats qui ont abandonné cette idée de de transformer le monde capitaliste dans une société mais pour Marx ce n'est pas la question parce qu'il pense que ça va se régler ailleurs mais le syndicat est utile parce qu'il apprend la lutte mais le syndicat dont il parle c'est le syndicat de l'industrie avec un état des armées donc c'est ça qui est est-ce qu'il y a d'autres formes de syndicats qui sont qui peuvent émerger je ne sais pas c'est en tout cas on voit que le syndicalisme français mais pas que le syndicalisme français la chute des effectifs en France c'est spectaculaire mais elle est de partout à l'échelle mondiale tous les pays développés le syndicalisme s'écroule y compris en Allemagne et en Allemagne un peu plus parce qu'il y a un peu plus d'industrie mais c'est pas mais en tout cas pour revenir à cette question de fond le syndicat c'est l'apprentissage de la lutte c'est pas la définition d'un programme de transition vers le communisme ouvert voilà donc je pense que c'est pour cette raison qu'on peut dire oui effectivement la vision du syndicat chez Marx c'est les corporatistes oui et chez le mot je pense que ça va plus loin du fait que les gens se regroupent et montrent leur force collective bien et bien merci je veux dire que rien d'abattir même pour moi merci 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 à vous pour moi merci et la semaine prochaine nous aurons le plaisir de recevoir Frédéric et Zoletta qui viendront nous parler des musiques interdites c'est pour moi deux séances de musicologie et donc pendant deux soirées on parlera des musiques interdites donc les musiques qui ont été mises à l'écart et combattues par les forces nazis pendant qu'elles étaient au pouvoir merci d'être là faites de la réclame pour notre université populaire pour la je vais dire pour la vôtre parce que c'est votre université populaire merci encore et à tout bientôt tiens